salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam ça va mon frère ? ouais ça va et vous ? alhamdulillah moi en fait je suis monté parce que j'ai vu qu'il y avait écrit ouais lutre contre l'islam radical et moi je voulais savoir c'était quoi l'islam radical selon vous l'islam c'est une question c'est pas possible je viens pas débattre non c'est pas mais vous êtes dans le laxisme ça veut dire le laisser aller ni vous êtes dans le le tachet doud le tachet doud c'est la radicalité tu vois un islam dur d'accord ? bon et le prophète alaikum salam il nous a dit ça c'est le hadith là il est archi authentique parce qu'il a été rapporté par les sunnites et par les chiites et par les chiites et tous les savants que ce soit que ce soit sunnites et chiites ils ont écrit des livres sur ce hadith là bon quelqu'un qui connait pas il va te dire non mais non mais non parce qu'il n'y a pas lui ça se voit tu vois d'accord ? bon le hadith des 73 groupes d'accord ? d'ailleurs Allah il en parle dans son il en parle dans le Coran regarde ce qu'il dit regarde et ça c'est une preuve que le hadith là il est authentique regarde il dit dans surat l'an'am les bestiaux verset 6 surat 6 les bestiaux il dit au verset 159 il dit ceux qui émiettent leur religion et se divisent en secte de ceux là oh Mohammed tu n'es responsable en rien leur sort ne dépend que d'Allah puis il les informera de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils faisaient d'accord ? donc Allah il a dit il nous a dit dans le verset là qu'il y a des musulmans ils vont se diviser en sectes d'accord ? oui mais quand on parle de sectes on parle de des chiites tu sais c'est quoi la différence entre une secte et une religion ? bah une secte c'est quelque chose qui est un peu dans l'innovation on va dire non la secte regarde la secte et la religion sont comme la ruse et l'intelligence ça se ressemble comme deux gouttes d'eau il y a des gens il y a des gens sur terre ici maintenant ils vont voir quelqu'un de rusé ils vont dire il est intelligent d'accord ? et parfois ils vont voir quelqu'un d'intelligent ils vont dire il est rusé alors que c'est pas la même chose ça se ressemble comme deux gouttes d'eau mais le but final il est pas le même d'accord ? bon l'intelligent l'intelligent c'est celui qui fait une action pour plaire à Allah et obtenir le paradis après sa mort ça c'est l'intelligent il fait une action pour plaire à Allah et obtenir le paradis après sa mort d'accord ? par contre le rusé le rusé il va faire une action toi t'as l'impression que c'est pour plaire à Allah mais en vérité il l'a fait pour s'enrichir ici bas d'accord ? ça c'est la différence entre l'intelligent et le rusé bon maintenant la différence entre la secte et la religion c'est qu'à la tête d'une religion il y a Allah il y a un dieu et il y a un prophète et à la tête d'une secte à la tête d'une secte il y a un shikh et il y a shétan ok tu as compris ? ouais je t'ai compris voilà mais du coup pour la question c'est quoi t'achet doud chez quoi t'achet doud ben chez les gens chez les gens tu sais quels sont leurs actes ces personnes là ces personnes là regarde ces personnes là ils voient tous les actes de la religion ils les voient noir ou blanc ils n'ont pas de palette de couleurs ils n'ont pas ils n'ont pas le jaune ils n'ont pas le vert ils n'ont pas le rouge ils n'ont pas toutes les subtilités de la religion Allah il dit la ikrahafiddin point de contrainte en religion tu vois point de contrainte en religion et ils vont te dire si tu fais ça tu vas en enfer si tu fais ça ça c'est bid'ah ça tu fais pas ça tu fais pas ça maintenant tu vas être puni ils parlent que comme ça que comme ça tu les reconnais ces gens là tu les reconnais ces gens là ils parlent que du tawhid du tawhid c'est la base de la religion aussi non justement ils le comprennent mal c'est ça le problème regarde je vais te dire un hadith du prophète écoute le prophète il dit dans un hadith عليه الصلاة والسلام il dit ça t'acoune اختلاف في أمتي وفرق قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمركون من الدين كما يمركون السهم من الرمية يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويدعون إلى هل يسو من هل يسو من هل يشيئون البيئيون وصفaa Did��� اطلعرو الواقعي et il a montré son son il a montré son majeur et les amis côte à côte et il a dit vous voyez le vous voyez le bout de 2 du majeur qui dépasse l'index ah ben c'est moi je suis venu à ça de la fin du monde l'écart l'écart de longueur qui entre les deux doigts c'est c'est ce qui nous restait ce que c'est ce qui nous restait à vivre à l'époque du prophète je reviens au hadith il dit il y aura des divergences dans ma communauté et des sectes et après il nous indique c'est qui il dit c'est des gens il dit ce sera des gens des musulmans qui liront le coran en arabe ils viront le coran en arabe il ne descendra pas plus loin que le gosier il n'y a pas la compréhension du corps il n'y a pas la compréhension du coeur quand ils disent le coran ça va pas jusqu'au coeur ça descend pas plus loin que le gosier il dit il dit ils sortiront de l'islam ils vont devenir mécréants ils sortiront de l'islam comme la flèche à la vitesse à la vitesse que la flèche elle sort de l'arc et ils n'y reviendront pas après il dit il dit il dit quand il parle ils ont l'éloquence il parle l'arabe il parle l'arabe il parle l'arabe coranique comme personne il parle l'arabe coranique comme personne et ils auront les plus mauvaises actions ça veut dire ils vont bien parler ils vont être éloquants ils vont bien maîtriser l'arabe mais ils auront les pires des actions c'est ça parce que je veux le savoir ils prêcheront au livre d'Allah ils prêcheront au touhid ils vont prêcher au touhid les gens alors qu'ils n'auront rien à voir avec le livre d'Allah ok moi j'ai je comprends j'ai compris un ce que tu essayes de dire mais pour toi ceux qui sont les musulmans pour moi regarde déjà là tu fais une erreur ne demande jamais à une personne à ton avis pour toi parce que j'ai pas terminé j'attends j'ai pas terminé la question non mais attends regarde regarde quand vous dites soyez juste et les seules paroles de vérité c'est il y a deux façons de poser des questions dans l'islam il y a la façon d'aller voir le il y a la façon d'aller voir la personne le cher ou l'imam et de lui dire cher qu'est-ce que t'en penses de ça si tu dis ça au cher il va commencer à te ramener des avis à droite à gauche et les savants ils ont divergé il y en a ils ont dit ça tu vas ressortir avec tu vas rentrer tu vas rentrer dans la mosquée avec une question avec une seule question tu vas dire cher qu'est-ce que tu dis sur ça il va te dire les savants ils ont divergé tels savants il dit ça et les malikis il dit ça et les chefs il dit ça quand tu vas ressortir tu vas rentrer tu vas rentrer qu'une question tu vas ressortir avec dix questions tu vas sortir de la mosquée encore plus égaré que quand tu es rentré bon ça c'est pas la bonne façon de poser des questions la bonne façon la bonne façon de poser des questions c'est de dire cher qu'est-ce que tu as du coran et de la sunna du prophète dans tel sujet alors qu'est-ce que dit le coran et la sunna par rapport aux personnes qui 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 se caractérise par des musulmans radicales attend je te le comment je veux savoir c'est quoi un musulman radical j'ai envie de savoir c'est quoi ben c'est un musulman qui n'a pas du c'est quoi c'était ces refaites ses actions il fait quoi c'est quoi c'est le prophète il dit le prophète il dit il dit tout qu'il n'y a pas à l'attaquant bis à la team voici à ma hombi si jamais kim le prophète il dit ces gens là qui sont radicaux vous allez être jaloux de leur prière et vous allez être jaloux de leur gêne t'as compris ça veut dire ils vont prier beaucoup plus que toi et bien mieux que toi et ils vont je n'ai beaucoup plus que toi et bien mieux que toi mais toi tu seras mieux que comment ça ah bah oui d'accord mais est-ce que tu parce que tu prends des doigts s'il est parce que tu mets dans tu mets dans tu les mets dans par exemple les révolts est ce que tu les mets dans le sac ou pas bas quand il dit quand le prophète il dit y'a m'aucune mine d'une camaya m'aucoussa moumine ramiya ils sortiront de la religion comme la flèche elle sortira de l'islam ravi ça veut dire sortir de l'islam ah ouais ouais oui ça fait du mot raja et raja ça veut dire sortir de l'islam ok c'est ce qu'on ok tu veux je te donne plus de détails sur ces gens-là vas-y dans le boukharie à 3 606 attend deux minutes on a dit ici est ce que ça il est bon là tu m'entends bien si je parle comme ça je t'entends je t'entends là je t'entends on a ici 36006 dans le boukharie où le compagnon du prophète houdaïfa ibn el-Yamen qui était un grand compagnon mâchallah il connaissait il connaissait les noms des hypocrites d'accord en fait il lui avait donné les noms des hypocrites et je voulais tuer le prophète il dit houdaïfa ibn el-Yamen il dit tout le monde interrogez l'envoyé d'Allah sur le bien tandis que moi je l'interrogez sur le mal de crainte d'en être victime bon la période de jahiliya la période de jahiliya avant l'islam ce qu'on appelle la barbarie la barbarie elle était tellement difficile pour les gens tu vois elle était tellement difficile pour les gens ils pensaient qu'ils allaient jamais sortir de là ils pensaient qu'ils allaient mourir dans la barbarie tu vois et Allah il leur a envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed alayhi alayhi salam d'accord le prophète Mohammed et ce compagnon là houdaïfa ibn el-Yamen il n'était pas rassuré pourquoi parce qu'il voyait dans les actes des compagnons à son époque il voyait que non ils n'avaient pas la foi comme il faut tu vois et il se disait c'est sûr et certain à la mort du prophète ils vont redevenir comme ils étaient donc il avait peur donc il dit les gens ils posaient ils posaient des questions aux prophètes que sur le bien qu'est ce que je fais si si je dis subhanallah 100 fois qu'est ce que j'ai tu vois si je donne à manger à un pauvre qu'est ce que j'ai au paradis combien j'ai ça net si je fais ça tu vois et lui ça le rongeait il avait peur de revenir à l'époque de la sauvagerie jahiliya il avait peur donc il dit moi je posais des questions que sur le mal je disais au pro je disais au prophète mohammed alaihissalat wassalam au messager d'allah s'il arrive ça en mal qu'est ce que je dois faire au messager d'allah s'il arrive ça en mal qu'est ce que je dois faire il posait des questions que sur ça il se disent il se disait dans son coeur comme ça comme le prophète si le prophète quand le prophète il sera mort et que je vais les arabes revenir comme ils étaient avant ben je saurais quoi faire donc il dit les gens posaient des questions aux prophètes que sur le bien et moi je posais des questions que sur le mal de crainte d'en être victime après la mort du prophète j'ai dit il dit j'ai dit au envoyé d'allah lui dis nous étions dans l'ignorance et dans le mal nous étions dans l'ignorance et dans le mal d'accord allah nous a envoyé ce bien et allah nous a envoyé l'islam nous a envoyé le prophète mohammed et il nous a envoyé le courant ce bien là d'accord et il dit il dit est ce que le mal va succéder à ce bien à nouveau ça veut dire quoi ça veut dire au messager d'allah est ce que quand tu vas quand tu vas mourir le mal il va revenir le mal que tu as combattu pendant 23 ans est ce qu'il va revenir d'accord bon et le prophète il lui répondit oui il lui dit oui quand je vais mourir le mal il va revenir d'accord répondit-il et rodaïfa il dit je repris je dis après ce mal est ce que le bien il reviendra le défi qui dit après le mal est ce qu'il y aura du bien et le prophète il lui dit oui ajouta le prophète mais il ne sera jamais pur il lui dit après ma mort le mal il va revenir et on a vu il ya eu la bataille du chameau les compagnons ils se sont entretués il ya eu 17000 morts et après il ya eu la bataille de syphine il ya eu 60 mille morts parmi les musulmans et tout tout musulman confondu à sahaba et tabirine tu vois ça fait 60 mille plus 17 mille il ya eu 77 mille morts dans les 25 ans après la mort du prophète parmi les compagnons et ceux qui vivent avec les compagnons c'est énorme c'est énorme tu vois bon et après les deux batailles là il dit au prophète est ce qu'il a du mal du bien et le prophète il lui dit oui il y aura du bien mais il sera pas pur ça veut dire quoi le prophète il nous dit dans un hadith le prophète il dit je vous ai laissé dans le chemin blanc je vous ai laissé dans le chemin blanc pur le jour comme la nuit il s'écarte de ce chemin que celui qui que celui qui cherche la perdition d'accord et là le prophète il dit à houdaïfa ce chemin blanc que le prophète il a laissé il va devenir gris il sera pas pur c'est comme un là c'est comme un âge blanc qui est mal lavé et éterne il dit il sera pas pur et houdaïfa il dit au prophète au messager de dieu qui est ce qui va troubler ce 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 chemin blanc le qui est ce qui va troubler ce chemin pur qu'est ce qui va le salir et le prophète il dit des gens écoute bien des gens qui dirigeront les autres les autres personnes sont ma sonnac ou la sonne yaktadou nabirayri sunnati wa yahdou nabirayri hadji il dit le prophète il dit ce sera des gens qui vont guider les musulmans avec la bidah avec autres que la sonnac du prophète ben tu parles des déroulement ou des gens ou nassou tu prends ça comme tu veux moi je te donne pas mon avis c'est à toi de comprendre comprendra qui comprendra d'accord bon donc il dit des gens qui vont prêcher autre chose que ma sonnac et les musulmans ils vont croire que c'est la sonnac du prophète mais en vérité ça vient pas du prophète d'accord il dit des gens qui dirigeront les autres sont ma sonnac qui permet de reconnaître les bons et les méchants d'accord la sonnac du prophète elle nous permet c'est comme des jumelles pour voir la nuit infrarouge elle nous permet de voir les bons des méchants d'accord pourquoi parce qu'à la fin des temps parce qu'à la fin des temps les méchants on va les élever on va les honorer les méchants et les bons on va les tuer on va les emprisonner comme il a dit le prophète d'accord il ya des gens ils vont suivre les mauvais et ils penseront qu'ils sont bons tu vois ils penseront qu'ils sont bons ce qu'on appelle des hypocrites la caractéristique d'un hypocrite c'est que ça veut dire quoi il montre il montre les actes de l'islam mais il ya de la mécréance dans son coeur ça c'est le ça c'est la définition de l'hypocrite c'est à dire c'est à dire ça veut dire dans son coeur il est mécréant mais il prie à la mosquée comme tout le monde ou même dans son coeur mécréant en quoi il est mécréant je t'explique allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le coran il dit les hypocrites seront dans le dans l'endroit le plus profond de l'enfer bon et le prophète il nous dit il nous a donné le profite il nous a donné il nous a donné un moyen de reconnaître les hypocrites il dit le prophète à les salades salam il dit à la mâle mon affaire à la salata et de cacat et de cacat et de cacat et de cacat et d'ahada khalaf waïda tu mina chan il dit le prophète il dit on reconnaît un hypocrite à trois choses lorsqu'il raconte il ment lorsqu'il donne sa promesse il la change waïda tu mina chan et quand on lui quand on lui fait confiance il nous vol voilà ça veut dire toi toute personne que tu vas rencontrer et qui aura ces attributs là dans ta vie tu pourras la considérer comme hypocrite et les compagnons ils ont dit au messager de dieu si la personne n'a qu'une chose parmi les trois elle n'a qu'une chose le prophète il dit cette personne là elle est en voie de devenir un hypocrite endurci que nous en préserve écoute la soit écoute la suite il dit le chemin il sera pas pur il y aura du bien mais ça sera pas pur ça sera mélangé et en arabe il dit en arabe le hadith il dit c'est de la fumée c'est de la fumée ça veut dire tu vois pas trop bien tu sais pas exactement ce qu'on appelle la fitna la fitna ce que c'est ce qu'on appelle la sédition la fin quand quand les musulmans il faut il faut la guerre avec des autres pays on appelle ça le hard la guerre par contre quand les musulmans ils sont la guerre entre eux on appelle ça la fitna d'accord d'accord bon quand il ya la fitna ça signifie que les musulmans ils savent plus différencier le bien du mal d'accord c'est pour ça le prophète dans le hadith il dit il y aura des divisions dans ma communauté et des groupes pourquoi parce que les avis ils vont diverger les musulmans les musulmans ils connaîtront plus la sunna du prophète il y aura des hommes ici comme il dit le prophète des hommes qui dirigeront les autres sans suivre la sunna du prophète qui permet de reconnaître les bons des méchants il dit il dit aux messagers de dieu est-ce qu'après ce bien il y aura un mal est-ce que le mal complet va revenir et le prophète il dit oui repris le prophète il y aura des héros qui appelleront les gens vers les héros qui appelleront les gens vers les portes de l'enfant d'accord ça veut dire quoi ça veut dire il y aura des gens dans les mosquées il y aura des gens dans des mosquées ils vont appeler les gens avec une autre soudna que celle du prophète et tous les gens qui vont les suivre tous les gens qui vont les suivre ils vont les faire rentrer en enfer d'accord qui appelleront les gens vers les portes de l'enfer ceux qui répondront à leurs appels ils les précipiteront dans le feu et le dfa il dit aux messagers de dieu décris nous ces gens là les gens qui vont qui vont qui vont faire des prêches et qui vont égarer les gens et vont les envoyer dans le feu décrinez nous comme ça je pourrais les reconnaître et regarde ce qu'il dit le prophète regarde ce qu'il dit prophète il dit ils seront de notre race ça sera des arabes ils parleront notre langue ils parleront super bien l'arabe d'accord et le prophète et redaïfa il dit aux messagers de dieu lorsque ces gens là ils vont commencer à prêcher les gens les musulmans et les musulmans ils vont les suivre parce qu'ils parce qu'ils voient qu'ils sont arabes ils parlent super bien la langue arabe qu'est ce que tu me conseilles de faire et regarde ce qu'il dit regarde ce qu'il dit regarde ce qu'il dit le prophète regarde ce qu'il dit le prophète à redaïfa il dit qu'est ce que tu me conseilles de faire si j'assiste à ce jour là si je suis présent qu'est ce que je dois faire et regarde ce qu'il dit le prophète le prophète il lui dit tu dois demeurer fidèle à l'assemblée des musulmans et à leur chef et redaïfa il dit aux messagers de dieu si les musulmans n'ont plus de chef il n'a plus de chef tout le monde y est chef ils sont tous chef au point qu'on sait plus c'est qui le vrai chef d'accord bon si les musulmans n'ont plus de chef le prophète il lui dit écarte toi de tous de toutes ces sectes écarte toi de toutes ces sectes quitte à ce que tu dois pour cela t'accrocher avec tes dents à la racine d'un arbre et rester ainsi jusqu'à ce que la mort vienne à toi ah ouais mais j'ai attend moi j'ai une question moi ces personnes là qui seront égarés par les fausses prêches qui qui ont été dites mais ces personnes là ils auront en enfer quand même alors qu'ils ont mis en paix ils n'ont pas eu la conscience de j'ai pas ils n'ont pas ils n'ont pas été conscients d'être égaré et c'est comme ça allah il dit allah il dit dans le coran il dit y'a ayyuhal ladina amanu tu vois là il parle aux croyants ou vous les croyants y'a ayyuhal ladina amanu lorsque des pervers vous rapportent des vous rapportent des sources voyez clair vérifiez parce que si vous vérifiez pas tout ce qu'on vous dit vous allez être touché par la fitna ça veut dire vous allez vous entretuer entre vous hein et après la mort aussi bah comme adab un alim après la mort vous allez avoir une punition terrible d'accord donc on doit voir clair tu as vu moi moi depuis tout à l'heure je te ramène des versets du coran et quand je t'ai je t'ai lu le bouchari je t'ai donné le numéro du verset oui pour ça tu dois aller vérifier parce que ça se peut que je te mens tu me connais pas tu vois vérifie toujours ne fait ne fais confiance à personne vérifie toujours tout et ces gens là qui vont tomber en enfer c'est les gens qui n'ont pas vérifié parce qu'ils n'ont pas pratiqué le verset du coran oui du coup en fait faut suivre faut vous instruire soi même faut pas faut suivre personne dans ce moment dans ce cas dans ce cas là comment on fait c'est qu'il par exemple on a aidé au prophète mohammed ou amakoum ta te dri ma roue al kitab au mohammed tu ne savais même pas ce que c'était que le livre d'accord au moïse si on t'avait pas appelé du côté droit de la montagne tu serais même pas que allah il existe d'accord bon donc le dieu qui existait à l'époque de moïse et qui existe à notre époque et qui existait à l'époque du prophète mohammed il est toujours vivant il s'appelle le hayou le kayoum le vivant l'absolu il est vivant bon tu te tournes vers lui et tu lui dis oh allah le le prophète il dit dans un hadith il dit après la fin des temps après ma mort allah va guider les gens pieux allah va guider les gens pieux dans leurs rêves d'accord je vais guider les musulmans dans leurs rêves si on fait les ablutions avant de dormir tu vois et on lit les maw'idatayn les deux dernières surates du coran ensuite je me dors je m'endors sur mon côté droit si après j'arrive pas je change de côté mais je commence du côté droit et je mets ma main gauche je mets ma main droite je mets ma main droite sous ma tête tu vois et je mets mon pied droit au dessus du pied gauche tu vois ça c'est la sunnah du prophète et avant de dormir tu dis oh allah si j'ai fait une faute montre le montre le montre la moi dans mon rêve et tu vois et si tu fais ça si tu fais ça allah il va te montrer allah il dit allah n'est pas injuste envers ses serviteurs et allah il dit ya abdi ad'ouni astajiblakoum oh mes serviteurs demandez moi je vous donne et allah il dit dans le coran allah n'auront pas ses promesses d'accord si tu fais ça tu dis oh allah guide moi vers la bonne personne pourquoi parce que dans le coran allah il dit vous n'êtes pas tous obligés d'aller chercher la science c'est pas une obligation pour tout le monde tant qu'il y en a certains c'est à dire c'est à dire c'est à dire regarde je vais te faire le verset regarde je vais te expliquer tu poses beaucoup de questions toi ouais mais non parce que ça m'intéresse attend alors on a un verset dans le coran qui le verser attend alors alors autorisé le verset surat tauba 9 verset 122 je te le dire vas-y surat 9 verset 122 allah il dit allah il dit verset 122 surat 9 les croyants les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer n'ont pas à quitter tous leur maison pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendrait-il pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde bon tu vois donc on n'est pas tous obligés de on est tous obligés d'apprendre la science ce prophète il dit elle fait l'ailm la science est une obligation pour chaque musulman et musulmane c'est une obligation comme la prière par contre sortir demander la science c'est pas une obligation si chez nous il ya quelqu'un qui nous enseigne si chez nous il ya quelqu'un qui est sorti et il nous enseigne on n'est pas obligé de voyager pour apprendre la science donc dans la religion il ya deux catégories il ya deux catégories de d'actes il ya deux catégories d'actes il ya le fort d'aïn il ya le fort qui fait rien le fort d'aïn ce qui est obligatoire pour tout le monde on est tous obligés de le faire comme la prière d'accord par contre la science c'est fort qui fait rien c'est une obligation suffisante tant qu'il y en a qui le font ils sortent pour apprendre et revenir enseigner à leurs frères qui sont restés en arrière alors frères ils sont pas obligés ils sont pas obligés de sortir pour apprendre la science d'accord l'islam chaque geste qu'on fait on doit savoir pourquoi on le fait comment on le fait et d'où on a tiré là d'où on a tiré la façon de le faire c'est une obligation d'accord il ya des choses que on doit la différence entre entre le savant et nous c'est que le savant il apprend tout ce qui a besoin et ce qui a pas besoin tandis que nous on doit apprendre que ce qu'on a besoin tu vois on doit avoir la science que dans les actes qu'on pratique le reste ça nous regarde pas si par exemple dans ta famille personne et personne n'y va hériter il n'y a pas d'héritage quoi t'as pas besoin d'apprendre les règles de l'héritage d'accord si dans ta famille n'y a pas de commerçants pas besoin d'apprendre des règles de commerce ça c'est les savants c'est un instant que ça ne touche pas il n'y a pas il n'y a pas de nécessité à prendre voilà toi tu toi tu dis c'est une obligation pour toi de pratiquer les actes que tu que tu prends que tu que tu fais tu comprends ok voilà d'accord bon pourquoi tu m'avais demandé le verset là tu m'as dit quand je t'ai dit on n'est pas tous obligés de sortir ouais donc par rapport à ce verset là qui est fort qui faillant ça veut dire tant qu'il y en a qui le font on n'est pas obligé de le faire mais le jour où personne ne le fait ça devient forte ça devient une obligation pour tout le monde de sortir d'accord pour l'instant il y en a qui le font pour nous puis à les réseaux il ya les vidéos il ya des on peut on peut on peut rester chez nous et les moyens ils sont là avant il n'y avait pas ces moyens ces moyens là qu'on a aujourd'hui bon donc toi le problème qu'on a le problème qu'on a c'est qu'on a perdu la confiance en Allah on a perdu la confiance en Allah d'accord comme on dit la foi déplace les montagnes et nous on a perdu cette foi là et la foi c'est la confiance en Allah d'accord bon du coup le travail qu'on doit faire c'est renouer avec Allah remettre la confiance instaurée la confiance entre nous et Allah Allah il dit dans un hadith al-Qudsi il dit il ya abdi enta tourid wa ana ourid il sallam tani fima tourid a taitouka ma tourid au mon serviteur toi tu veux des choses pour toi et moi Allah je veux d'autres choses pour toi si tu me fais confiance sur ce que tu veux sur ce que je veux je te donnerai ce que tu veux au mon serviteur mais si tu ne fais pas confiance sur ce que je veux je te mettrai des difficultés sur ce que tu veux et finalement il ne sera que ce que je veux d'accord donc maintenant c'est comment renouer le lien avec Allah comment renouer le lien avec Allah bon Allah il peut pas nous mettre sur terre comme ça et puis nous oublier et puis nous dire démerdez vous il y a des il y a des centaines et des centaines de groupes et de sectes il y a les groupes politiques il y a il y a les groupes chrétiens il y a les groupes juifs il y a les groupes musulmans il y en a des centaines et des centaines cherchez le groupe cherchez le groupe des prophètes et le véritable groupe d'Allah c'est comme si tu cherchais une aiguille dans une botte de foi ah ouais oui en plus en plus c'est plus facile c'est plus facile de chercher une aiguille dans une botte de foi que le chemin sera tout le monde tout le monde demande sera tout le monde que ce soit les musulmans ils demandent le droit chemin et les chrétiens ils demandent sera tout le monde guide nous dans le droit chemin notre père qui est de cieux que votre volonté soit faite que votre règne arrive d'accord tout le monde il demande sera tout le monde même les hommes politiques ils disent si vous votez pour moi je vous ramenez dans serrat moustakim vous allez payer moins d'impôts vous allez tous avoir des piscines et vous allez être bien et vous allez être dans serrat moustakim bon tout le monde il tout le monde y cherchera tout ce qu'on appelle serrat moustakim c'est le droit chemin qui ramène la tranquillité du coeur voire tout le monde demande nous 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 on va pas nous laisser comme ça allah il dit à fachasibtoum ennama khalaqnakoum abatha wa ennakoumou ilayna la turjaoun croyez-vous qu'on vous a créé comme ça pour s'amuser et que vous n'allez pas revenir vers nous d'accord donc allah il va pas nous laisser comme ça Allah n'est pas injuste envers sa serviteur d'accord il dit ya abdi et là il parle pas il parle pas qu'au prophète il dit oh mes serviteurs demandez moi je vous donne que si tu demandes à Allah sincèrement il va te guider vers une personne qui va te montrer le véritable islam de tous les prophètes c'est sûr et certain pourquoi nous ils ne nous montrent pas pourquoi nous ils ne nous montrent pas quand on demande pourquoi dans nos prières on demande tous les jours cinq fois par jour guide nous dans le droit chemin et puis il n'y a rien qui se passe pourquoi parce qu'on pense qu'on est déjà dans le droit chemin d'accord c'est comme koréj c'est comme tous les peuples quand les prophètes ils allaient les voir qu'est ce qu'il leur disait leur peuple il leur disait nous on suit ce que nos parents ils ont nous nous on suit on suit le chemin qu'on a trouvé nos parents dedans on suit l'islam de nos parents si tu demandes à tu dis oh Allah je tient ni avec ma mère je tient ni avec mon père je tient ni avec mes frères je tient ni avec mes soeurs je ne tient ni avec mon clan ni avec mon pays ni avec ma tribu ni avec tous les gens que je connais je ne tient pas avec eux je cherche ton visage oh Allah je cherche je cherche le haq c'est toi le véridique moi je cherche ton chemin montre moi donne moi des signes dirige moi vers les bonnes personnes oh Allah quand je serai dans ma tombe je serai tout seul il n'y aura pas ma mère il n'y aura pas mon père il n'y aura pas mes amis il n'y aura pas ma famille il n'y aura pas la lumière la seule lumière que j'aurai c'est la lumière du droit chemin quand je traverserai serrat je serai tout seul personne il va me diriger en bas il y a l'enfer devant il y a le paradis le pont il y a aussi fait qu'une lame à rasoir et avec la science tu vas traverser le pont le pont à la vitesse de la lumière tu seras en lévitation tu toucheras même pas le pont et les autres il dit naktabis regarde ça regarde 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 écoute bien on est dans la surat numéro 57 et on va lire le verset 13 là Allah est en train de parler des musulmans quand ils vont passer sur le pont le pont serrat qui passe au dessus de l'enfer d'accord bon il dit verset 13 le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui croient ils diront aux croyants quand ils seront sur le pont attendez nous attendez que nous empruntions un peu de votre lumière pourquoi parce que les croyants ils vont traverser le pont à la lue à la vitesse de la lumière ils vont se retrouver au paradis et et les les hypocrites ils vont voir les croyants passer à une vitesse phénoménale ils vont leur dire attendez attendez on veut profiter de votre lumière pourquoi parce que le feu de l'enfer il est noir tu tends le bras tu tends le bras tu vois pas tes dos tellement il est noir les flammes de l'enfer sont noires comme le goudron comme le goudron et là il n'y aura pas de lumière tout il sera noir et la seule lumière étude et on devra traverser un pont aussi fin qu'à cheveux et la seule lumière qui aura ce sera celle des croyants tu vois on va voir on va voir comme des comme des comme des étoiles filantes passer à à vive allure et les hypocrites ils vont être sur le pont en train de trembler ils vont dire restez attendez un petit peu qu'on profite de votre lumière parce qu'on voit rien ils disent le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui croient attendez que nous empruntions un peu de votre lumière il sera dit les anges ils vont dire aux hypocrites revenez en arrière revenez sur terre mais c'est trop tard la terre c'était la fin du monde c'est fini ils vont leur dire revenez sur terre et chercher de la lumière chercher de la lumière d'accord bon c'est alors qu'on élève et quand les hypocrites ils diront ça allah il va faire un mur entre les croyants et entre les hypocrites il va faire un mur et allah il dit c'est ainsi qu'on élève on éleva entre une muraille ayant une porte dans l'intérieur contient la miséricorde pour les croyants et dans la face apparente devant elle contient le châtiment ça c'est pour les hypocrites et et si tu demandes à la comme il faut regarde attend une minute alors ah zut ici écoute ça écoute ça ça c'est si tu demandes comme je t'ai dit sans parti pris tu cherches que Allah le visage d'Allah rien d'autre bon ici dans la surate les bestiaux surate numéro 6 l'anaam les bestiaux verset 122 Allah il dit est-ce que celui qui était mort ça veut dire son coeur il est mort il n'y a aucune science hein et que nous avons ramené à la vie et qui a demandé à Allah de le guider donc Allah il lui a ramené à la vie il lui a mis de la lumière dans son coeur hein et à qui nous avons assigné une lumière hein du fait qu'il a bien demandé à Allah Allah lui a donné de la science et cette science là elle va l'éclairer dans ce monde là jamais il va il va il va tomber dans l'erreur ici il va toujours être guidé même si on lui propose de l'or dans un plateau hein s'il voit 1% de d'échec il va dire j'en veux pas je suis bien comme je suis parce qu'il sait très bien que cet or là il va lui ramener des des problèmes et des problèmes tu vois celui qui a la science il voit les choses arriver à des kilomètres et celui qui a pas la science il voit les choses lorsqu'elles arrivent à leur nez tu vois bah oui celui qui a la science il voit les choses arriver de loin et il y a le temps d'anticiper il étudie tous les 4 figures pour anticiper celui qui a pas la science il voit les choses lorsque les choses ils arrivent à son nez il y a pas le temps d'anticiper il improvise et quand on improvise on se trompe tu comprends tu es avec moi oui je suis là je suis là j'ai compris donc il dit est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens non seulement lui éclairer mais il éclaire ses proches éclairer ses proches ça veut dire être de bons conseils pour les gens qu'il aime tu vois et pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent mécréants en arabe on dit kafir le mot kafir ça veut être kouf et le kouf c'est le creux de la main quand tu dis kafir c'est comme quelqu'un qui est c'est comme c'est comme tu es en train de couvrir la bougie qui éclaire avec le creux de ta main d'accord tu as compris donc kafir kafir c'est quelqu'un qui cache la lumière d'Allah c'est quelqu'un qui cache la vérité d'Allah tu as compris je vais arrêter là je t'ai donné beaucoup là ben oui merci pour pour l'explication wa la kouf 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 parce que c'est intéressant c'est intéressant il s'est passé quoi là tu l'as pas viré non je l'ai fait descendre ça y est je suis fatigué ah d'accord ah oui tu as vu je parle beaucoup mais tu as commencé à quelle heure le live il n'y a pas longtemps allah 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 j'écoute tes trucs j'ai suivi tes vidéos là truc là que tu m'as envoyé sur la terre et tout ça t'es dans les cours discord t'es dans les cours discord t'es dans les cours discord voilà voilà sahtek voilà regarde regarde la science regarde pourquoi il y a des cours discord la science elle ne rentre qu'avec la lecture c'est vrai tu peux même demander ça aux professeurs dans les écoles ils vont te dire c'est en lisant qu'on apprend à écrire et c'est en lisant qu'on obtient la compréhension on peut regarder des vidéos quand on est fatigué on se détend on s'allonge on met la on met la vidéo dans Youtube tu vois et c'est un plus mais la lecture tous les jours une heure minimum c'est très important pour le cerveau pour le développement du cerveau c'est vrai impeccable pour développer les deux hémisphères du cerveau en tout cas ce qui est bien parce qu'en fait moi je savais que la terre c'est pas comme il disait tout ça je le savais ça oui mais là où c'est intéressant dans tes vidéos c'est que tu comprends le pourquoi du comment tu vois ce que je veux dire et c'est là que c'est Rapa tu trouves ça ludique tu trouves ça ludique voilà c'est à dire tu as l'explication du pourquoi tu vois c'est fait exprès par exemple l'histoire des aurores boréales la montagne de le Khaf le Khaf c'est magnifique là et puis le truc là que l'a dit aussi dans un avec les satellites là qui étaient à telle distance ouais n'était pas au delà de du dôme du dôme ouais et l'histoire du firmament du firmament ouais voilà le firmament avec les essais nucléaires ah les essais nucléaires c'était quoi ce que tu avais dit avec les essais nucléaires l'opération fishbowl fish ça veut dire poisson dans un aquarium et ils savent que le dôme c'est comme un aquarium ils ont fait des essais nucléaires pour percer le dôme tu l'as vu ça non j'ai pas encore vu je suis pas encore arrivé à là les missiles ils ont explosé à 400 450 kilomètres ils ont ils ont fait exploser les missiles à 450 kilomètres ils ont explosé parce qu'ils ont touché quelque chose avant le firmament si tu regardes dans si tu regardes ils ont touché le firmament mais ils ont pas réussi à le fissurer c'est pour ça qu'Allah il dit si vous pouvez sortir c'est impossible c'est pour ça qu'Allah il dit si vous pouvez sortir c'est pour ça qu'Allah il dit c'est l'habitude quand les gens ils voient des découvertes scientifiques ils disent quoi ? ah bah c'était écrit dans le coran mais pourquoi on ne ferait pas l'inverse ? c'est à dire qu'on découvre les choses par le coran au lieu que exactement on en tant qu'un savant m'écréant il découvre un truc donc on dira c'est écrit dans le coran on sera à la ramasse voilà pourquoi on ne dit pas voilà c'est comme ça c'est comme si c'est comme ça le coran il dit ça maintenant la science c'est à elle de se mettre à jour et puis s'ils veulent le faire du du cachet et tout ça bah m'allez-je ça sera découvert tôt ou tard comme la lune ils ne sont jamais allés sur la lune subhanallah c'est une preuve c'est net regarde aujourd'hui ils sont en train de le dire qu'ils ne sont jamais allés sur la lune et en plus Allah il dit dans le coran que la lune elle a sa propre lumière ouah ouais ouais j'ai écouté ça et puis tu as vu subhanallah tu sais quand tu dis le soleil là t'as vu les plus petits que la terre ouais et puis que le soleil il est pas loin et ben ouais il est pas loin parce que tu sais subhanallah j'ai vu une vidéo un jour un gars il a montré le ciel un petit peu avec c'était quoi je crois c'était un avion mais qui volait à très haute altitude puis il disait vous trouvez pas que c'est bizarre quand même on nous dit que le soleil il est à des milliards de kilomètres vous regardez comment il est là c'est pas possible qu'il soit à des milliards de kilomètres exactement comme les avions regarde les avions comment il faut pour se déplacer ils exercent une poussée ils exercent une poussée sur l'air d'accord ? ouais ouais bon s'il n'y a pas d'air il n'y a pas de poussée exactement ouais comment il faut les fusées pour voyager dans l'espace il n'y a pas d'air waouh je n'y avais jamais pensé t'as vu ces trucs simples ça c'est en fait ça c'est des choses dès que tu les entends c'est seulement après là que ça te devient évident mais si on te le dit pas tu vas jamais y penser la terre c'est une cuvette la terre c'est une cuvette la terre c'est une cuvette c'est pour ça que les montagnes c'est pour ça c'est pour ça que les mers ils sont à niveau tu peux pas mettre tu peux pas mettre de l'eau à niveau dans une sphère c'est impossible dans une sphère ou même dans une terre plate exactement ça va couler exactement c'est pour ça qu'on a dans le coran il dit que la terre ta ha ha il l'a fait comme un nid d'autruche Allah et puis en fait faut tout le monde en fait faut que beaucoup de gens sachent ça même si ils disent ouais on croit pas machin faut qu'ils écoutent ça Allah faut qu'ils l'écoutent parce que viendra un jour ils vont y croire c'est obligé parce que regarde je peux pas être ridicule parce que dans mes cours discord je ramène même je ramène les versets du coran je ramène même les mots dans la langue arabe dans le dictionnaire de la langue arabe qu'est-ce qu'il dit tu vois après c'est pas moi je prends pour un con c'est le dictionnaire arabe ouais et puis cela on peut en plus double confirmation c'est pas Allah les trucs sont confirmés par la Bible bah oui tu vois ça veut dire qu'en fait c'est là que tu vois et en plus je ramène la Nazan qu'est-ce qu'elle dit Allah ça veut dire qu'en fait c'est là que tu vois même c'est une preuve pour les chrétiens pour dire din islam c'est ça que vous devez suivre arrêtez d'inventer dans la Bible dans la Bible c'est écrit qu'Allah il a fait le firmament c'est pour Allah ouais 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 et même tu disais dans une vidéo qu'ils avaient enlevé des trucs dans la Bible parce que je sais pas pourquoi par rapport à ça justement la histoire de la création parce qu'eux ils vont dans le détail eux t'es en voiture mon frère ? ouais ouais je suis en voiture oh la la c'est oh je t'écoute en voiture je t'écoute en khedman sur ce Khuya Barakallah fais que prends soin de toi et prends soin de l'walidah c'est à l'évident l'walidine s'ils sont vivants c'est important d'accord ? rabbi hafdak pour faire monter quelqu'un vas-y assalamualaikum assalamualaikum merci encore merci Khuya vite fait en rapport avec ce que on vient de parler ouais dans l'espace ouais bon on est d'accord il n'y a pas le feu mais ils y vont quand même dans l'espace qui ? bah les fusées ils dépassent pas ils dépassent pas ils dépassent pas 500-600 km heure 600 km de la terre c'est ce qu'on appelle l'espace non l'espace n'existe pas c'est ce qu'ils nous ont fait oui eux ils nous ont dit qu'il y a l'espace c'est à dire le vide le vide oui mais ça ça n'existe pas les planètes que tu vois ils sont à l'intérieur du dôme oui d'accord ? oui les étoiles que tu vois ils sont à l'intérieur du dôme ils sont fixés ils sont fixés sur le dôme et le dôme il tourne c'est ce qu'on appelle les signes du jodiaque hmm d'accord et aussi pour l'espace quand on va dans l'espace oh docteur soit disant qu'on va dans l'espace avec des fusées pour qu'une fusée fonctionne pour qu'il y ait le feu il faut de l'oxygène bah oui bah oui exactement ça ne peut pas qu'on l'ouvre exactement mais tu sais après tout ça il y a beaucoup de oulamas aussi qui confirment que la terre est sphérique tu vois comme s'ils connaissaient la science de ils connaissent peut-être la science des hadith et tout ça mais pas la science en termes de spatial et tout ce qu'ils en suivent quoi non mais après il n'y a pas que ça mon frère ils passent à la télé s'ils disent le contraire ils passeront plus à la télé pourquoi il y en a qui disent le contraire oui mais c'est que les savants salafistes les savants d'Arabie Saoudite il y a même des savants il y a même des savants chiites qui disent que la terre elle est sphérique alors ? je vais répondre à Sabrina parce qu'elle demande comment voir tes vidéos un abad peut-être qu'elle n'a pas vu son message il suffit d'écrire un abad en privé et de demander le lien pour le lien pour Youtube et le lien pour les cours Discord pour les avions avec la chaîne les mesures il y a des pour les consignatures d'éviter les les les